Suzanne Valadon, née Marie-Clémentine Valadon le 23 septembre 1865 à Bessines-sur-Gartamp en France, est décédée le 7 avril 1938 à Paris, est une peintre et artiste française. Elle est notamment reconnue pour son talent autodidacte, ses portraits et ses natures mortes, ainsi que pour avoir été une figure centrale du monde artistique de Montmartre à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Suzanne Valadon née dans une famille modeste et grandit principalement à Montmartre, un quartier de Paris connu pour sa communauté artistique dynamique. Elle commence à travailler à un jeune âge pour aider financièrement sa mère, essayant divers métiers, y compris celui d'acrobate dans un cirque. Cependant, une blessure met fin à sa carrière d'acrobate. Dans les années 1880, Valadon devient modèle pour plusieurs artistes renommés, dont Pierre-Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec et Edgar Degas. C'est Degas qui la remarque et l'encourage à peindre. En tant que modèle, elle observe attentivement les techniques des artistes pour lesquels elle pose et développe ses propres compétences artistiques. Autodidacte, Suzanne Valadon commence à dessiner et à peindre dans les années 1890. Elle se fait rapidement connaître pour ses œuvres vibrantes et expressives, caractérisées par des lignes audacieuses et une utilisation riche de la couleur. Ses sujets incluent des portraits, des scènes de la vie quotidienne, des paysages et des natures mortes. Valadon expose pour la première fois au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts en 1894 et continue à participer à des expositions prestigieuses tout au long de sa carrière. Ses œuvres sont bien accueillies et elle gagne le respect de ses contemporains. Suzanne Valadon est aussi connue pour sa vie personnelle tumultueuse. Elle a un fils, Maurice Utrillo, qui devient un peintre célèbre à son tour. Valadon épouse en première noce Paul Moussi, un homme respecté de la communauté artistique, puis en seconde noce André Huthé, un peintre beaucoup plus jeune qu'elle. Le trio, composé de Valadon, Huthé et Utrillo, forme une famille artistique célèbre à Montmartre. Suzanne Valadon laisse derrière elle une œuvre qui reflète son regard unique et son talent brut. Elle est une des rares femmes de son époque à avoir réussi à s'imposer dans le monde de l'art, dominé par les hommes. Son travail a influencé de nombreux artistes et continue d'être célébré dans des expositions et des rétrospectives. Valadon est enterré au cimetière de Saint-Ouen. Sa vie et son travail continuent d'inspirer et de captiver les amateurs d'art et les historiens. Sous-titrage ST' 501